La fronte sociale perdure au Bénin. Entamée le 16 janvier, la grève des enseignants ne cesse d'être reconduite. En cause, les multiples revendications du corps enseignant qui ne semblent pas trouver de réponse auprès du gouvernement. Les négociations sont dans l'impasse. C'est dans l'impasse pour tenir la rencontre de la semaine qui est en train de s'achever. Mardi et mercredi de cette semaine, on n'a pas réussi à convenir, on ne s'est pas entendus avec le pouvoir. Le pouvoir a fait des propositions qui étaient largement de ça, des attentes des confédiations centrales syndicales et donc des travailleurs. Au cœur des crispations, la défalcation subie par les enseignants, tous niveaux confondus, la situation n'est pas nouvelle au Bénin. En 2014 déjà, le corps enseignant avait observé une grève de trois mois. Alors face au risque d'années blanches du système scolaire béninois, le gouvernement redouble d'efforts pour poser des actes d'apaisement. Je ne doute pas qu'un terrain d'entente pourrait être trouvé car les responsables syndicaux ont pu constater la bonne foi et la flexibilité du gouvernement qui a bien tenu compte de leurs observations dans les discussions. En attendant une sortie de crise, les enseignants des universités nationales du Bénin ont par ailleurs décidé de passer de 72 heures à 96 heures de grève par semaine, réduisant ainsi à 1 le nombre de jours de cours pour les étudiants.